coucou tout le monde alors j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve comme promis donc pour le tuto du carnet de voyage que je vous avais montré en vidéo la fois dernière donc je vous le remontre donc c'est celui ci donc avec les papiers de chez stamperia sealand donc pour la petite info donc je me suis renseigné auprès de laurence pour le le stock des papiers donc elle va aller rentrer à nouveau alors si vous les voulez elle m'a dit aussi que vous pouviez lui faire un petit mail par message et lui dire en fait lui en réserver et donc vous pouvez lui réserver elle vous les mettra de côté comme ça vous êtes sûr d'en avoir mais de toute façon c'est la collection cette collection elle va la rentrer à nouveau mais elle a eu beaucoup de succès donc le stock est très vite parti donc mais ici elle va les rentrer de toute façon mais n'hésitez pas à lui faire un message pour qu'elle voulait mettre de côté elle le fera de toute façon avec plaisir je vous remets le lien toute façon de sa boutique en barre d'infos donc je vais faire le tuto donc de ce petit carnet de voyage vous avez été très très nombreuses à me le demander encore merci pour tous vos commentaires c'est super gentil donc il est très simple à faire vous allez voir donc je vous remontre donc comme ça non hop voilà avec la petite pochette à souffler qui est ici donc qui est tenu par deux petites trombones le petit livret qui est ici avec la petite pochette à l'intérieur hop casse la figure la petite pochette ici en toile de jute avec les petits tags on ouvre hop de ce côté là on a encore un petit j'ai fait des petits paper clips donc ça s'ouvre un peu comme un folio et là vous avez le passant donc où j'avais mis les petites cartes ici voilà les petites cartes comme ceci donc à l'intérieur voilà donc on va réaliser ce ce petit carnet ensemble donc j'espère que le tuto vous plaira n'hésitez pas à me poser des questions s'il ya quelque chose que vous comprenez pas où vous n'arrivez pas à faire je vous répondrai donc avec plaisir donc on je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye alors nous voilà pour le tuto donc de du carnet de voyage donc avec les papiers stamperia donc je vous le remontre j'avais déjà montré en intro la petite pochette ici donc avec souffler les des pages avec pochette un rabat comme ceux ci avec des petits tags une pochette en toile de jute un autre côté ici avec un passant avec les petites cartes et si le côté folio alors au niveau matériel je d'abord pour faire la structure dont vous aurez besoin de deux papiers de feuilles 30 30 en papier craft ou ou autre maintenant moi je les fais sur une base de craft vous pouvez bien vous pouvez faire sur une base noire une base bleue enfin je veux dire de la couleur que vous voulez mais assez épaisse quand même pour pouvoir que ce que ça maintienne quand même puisque ça va faire comme la structure de du carnet et la couverture donc il faut quand même quelque chose d'assez épais donc un massico un plioir de la colle ça c'est vraiment le matériel à avoir pour pour la structure moi j'ai pris de la corde de lin pour pour faire la reliure des pages ensuite il ya la déco mais bon ça on verra par la suite donc on va commencer donc avec la structure donc vraiment pour faire la structure donc moi je prends les deux pages 30 30 voilà en entier je vais bien me reculer ici j'ai décidé de le faire en temps réel et pas en vitesse accélérée ni avec une voix off voilà j'ai décidé de le faire pour une fois en temps normal bon il y aura des moments de pause évidemment mais comme ça vous vous rendez bien compte le temps un petit peu qui qu'il faut pour le réaliser et comme ça bon je me dis que ça change un petit peu pour pour mes vidéos pas toujours le faire en accéléré non plus donc voilà donc les deux pages 30 30 comme elles sont là vous allez en fait les coller donc l'une avec l'autre avec un petit trait de colle donc faut pas grand chose donc moi je prends de la taki glue maintenant vous prenez autre chose si vous voulez ou du double face donc voilà juste un petit trait de colle comme ceci on va la coller sur l'autre simplement voilà ou bien en face donc je vous prenez un demi centimètre à un pas et vous collez en faites la feuille les deux feuilles l'une sur l'autre voilà la taki glue elle sèche quand même rapidement vite rapidement vite sèche relativement vite c'est ce que je voulais dire voilà ensuite donc quand elles sont quand elles sont bien collées donc soit vous prenez votre plioir soit le massico qui fait plioir en même temps bon moi il fait les deux donc j'utilise j'utilise les deux alors j'ai juste donc c'est mon massico de chez stampin up donc moi il coupe et il faut que je me trompe d'ailleurs parce que si je veux je veux employer donc le côté le côté où ça plie alors ici on va faire la structure de l'album vous allez voir c'est très 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 simple alors vous prenez votre votre on va d'abord couper parce que là donc c'est 30 sur 30 mais j'ai pas besoin de le carnet il fait pas 30 de il fait pas 30 de large donc pour la longueur on va garder ceci donc là vous allez avoir 60 cm en collant les deux feuilles ensemble et on va couper sur 22 cm donc l'autre côté on le coupe on le coupe sur 22 cm j'aurais dû le faire avant justement je le faire avec mon cutter justement parce que là j'aurais dû le j'aurais dû couper en fait mes feuilles avant de les coller donc là vous gardez donc la longueur de 30 mais on va couper à 22 donc ici on va couper à 22 cm pour avoir une largeur ici de 22 donc je coupe et je reviens alors voilà donc j'ai coupé donc mon papier donc là vous voyez en fait qu'on a donc bien une longueur on voit pas tout en entier voilà les très grande donc là ça fait 60 cm sur 22 cm donc avant de coller les deux feuilles ensemble donc c'est plus facile de de les couper chacune chacune en largeur de 22 cm comme ça après vous n'avez plus qu'à les coller ensemble c'est plus facile alors ensuite vous prenez donc votre plioir ou massico qui fait plioir en même temps et là on va tracer donc un pli à 29 cm et puis à 31 cm donc 29 cm on place bien voilà on plie à 29 cm et ensuite un pli donc à 31 cm voilà donc là en fait ça va vous faire la tranche voilà donc ensuite donc on plie je vais prendre mon plioir pour bien marquer les plis ensuite on plie où on a fait notre autre pli voilà donc vous obtenez donc ceci donc il est bien plié en deux vous avez votre votre pli ici la tranche la tranche qui est là donc ensuite pour faire les rabats intérieurs donc c'est très très simple donc vous allez prendre donc la partie donc à partir du pli ici on prend cette partie là et on la replie en deux et en laissant donc un demi centimètre à partir du pli qu'on a fait donc pas contre tout à fait le pli on laisse un demi centimètre comme ça quand on va fermer le quand on va fermer en fait le carnet ça va pas si on met un peu d'épaisseur ça va ça va pas coincé au niveau de la fermeture donc là on plie et on fait pareil de l'autre côté donc là on a notre pli qui est ici le pli est ici donc on va replier donc à ce niveau là donc du pli pour laisser vraiment pour pas vraiment être à ras du pli on laisse un demi centimètre le pli est là et on va plier la feuille jusque là voilà donc on a notre structure qui est presque fini donc la tranche quand on ouvre donc ça fait pour le moment ça fait comme ça donc ça fait simplement ici deux plis hop de chaque côté deux rabats de chaque côté voilà alors on va faire la première partie donc on va faire ce côté-ci donc on va faire la partie avec les soufflets donc ça c'est la page ici tient bien ma petite trombone là on va faire donc on va faire donc la page ici la page à souffler voilà donc ça c'est sur le côté gauche donc voilà ici donc voilà ici donc pour ça d'abord on va recouvrir la partie du fond ici puisqu'une fois que la pochette ici sera fermée on aura plus possibilité et moi je trouve que c'est plus joli de garnir le fond quand on l'ouvre comme ça comme ça on voit le fond et je trouve quand même que c'est plus joli donc moi pour ça je vais utiliser je vais pas utiliser du papier de Stamperia parce qu'il me reste plus beaucoup il m'en reste plus beaucoup donc je vais utiliser pour faire le fond une feuille qu'il y avait dans un bloc de chez Action comme j'ai fait pour l'autre comme c'est quand même pour faire le fond et c'est quand même un aspect un peu bois dans les tons bleus donc je me dis que ça pourrait très bien aller donc ici je vais garnir le fond donc je vais découper à dimension donc ici donc vous découpez un morceau ici qui fait donc là ça fait donc je vais couper un morceau de 14 cm par parce que je laisse toujours un petit peu moins donc par 21,5 14 par 21,5 je recouvre ceci et je vous retrouve tout de suite après alors voici mon papier donc décoré donc que j'ai collé à ce niveau là donc je le colle sur l'entièreté donc maintenant on va prendre un petit morceau ici de chaque côté pour effectuer donc les soufflets donc pour faire ça donc moi j'utilise les cartes de chez Action comme elles sont en craft là c'est tout juste donc je vais utiliser ça en fait pour faire mes soufflets donc on va prendre la mesure donc ici donc c'est 13,5 donc enfin on va prendre un morceau de 13,5 donc pour faire les soufflets donc je vais découper ça tout de suite donc on va venir faire des plis donc ici chaque fois à 1 cm pour savoir, pour faire les soufflets en fait donc là je vais partir comme ça donc on fait chaque fois 1 cm, chaque fois comme ça 1 cm et là vous le faites jusqu'au bout et après on coupera pour faire le soufflet de chaque côté donc voilà donc quand vous avez fait tous vos plis ici donc on voit bien les plis donc on va plier donc en accordéon de façon à faire de faire la pochette, de faire le soufflet en fait c'est ça qui va faire souffler donc ça c'est basique ce que je montre mais bon pour celles qui ne connaissent pas donc voilà donc on obtient ça donc là on a 4 soufflets donc là je vais couper encore 1 cm ici et ça fera notre soufflet donc pour un côté j'ai un peu de mal aujourd'hui hein le week-end a été difficile donc voilà j'ai qu'aujourd'hui pour le faire donc excusez moi si je bafouille un petit peu si c'est pas clair ou quoi de toute façon n'hésitez pas à me le dire je vous réexpliquerai donc voilà donc on a donc notre soufflet avec 4 avec 4 plis avec 4 plis voilà donc on va venir donc je vais en faire un deuxième et après on viendra les coller les coller ici donc de façon à effectuer donc notre soufflet donc je fais le deuxième et je reviens alors voilà donc on a nos deux soufflets qui sont faits voilà donc maintenant on va venir les coller donc pour les coller donc il faut prendre la je vais dire le côté le beau côté donc ça c'est le côté qui va aller à l'intérieur donc ça c'est celui qu'on va voir ici à l'extérieur donc bien bien prendre je vais dire ce côté là pour pour quand il va être fermé comme ça on va voir on va voir le beau côté et pas le côté et pas le côté où il n'y a pas de couleur quoi donc on va prendre la bandelette ici on va venir la coller dessus voilà de chaque côté et puis on va on va tout refermer et ça va nous faire notre pochette à soufflet c'est vraiment très très simple donc on met la colle sur le sur la bandelette ici hop on va le faire pour chaque côté comme ça donc on le met bien au bord bien au bord on regarde bien s'il est bien au bord c'est quand même plus joli comme ça hop on va positionner un petit peu hop voilà faut pas qu'il dépasse voilà donc ça fait ça donc on le colle comme ça on va faire la même chose pour l'autre côté donc là je colle et je reviens alors donc quand ils sont collés donc des deux côtés donc comme ça ici donc on va mettre de la colle ici au dessus ou la colle ou du double face maintenant c'est toujours à vous de voir donc de chaque côté et on va venir refermer donc la pochette ça c'est toujours un peu plus délicat parce qu'il faut le faire en même temps et c'est pas toujours simple hop j'ai essayé de le faire un côté à la fois mais ça marchait pas trop donc on va essayer de faire ça proprement donc on prend ces deux bandelettes ici on ne peut pas s'en mettre partout hop et on referme la pochette à souffler hop voilà on appuie bien pour que ça tienne bien vraiment la taquille glou ici la taquille glou ici elle tient bien donc prendre quelque chose qui colle bien donc on appuie bien voilà et donc on obtient donc notre pochette à souffler voilà voilà donc pour insérer donc ce que vous voulez dedans et donc pour la refermer donc moi j'avais utilisé des petites trombones voilà qu'on mettra après parce qu'on va d'abord venir décorer le ici le devant avant de le refermer mais ça on fera ça après donc voilà donc ce côté là donc avec la partie souffler donc est faite donc maintenant je vous montre ce que ça donne après on garnit donc ça donne toujours mieux donc la partie souffler est faite on va faire le carnet on le fera après on va faire donc la partie ici folio comme ça ici voilà on va faire ceci cette partie ici donc là c'est très très simple donc et puis on fera la partie la partie avec le passant voilà donc je prends mes papiers et je reviens alors donc pour la partie folio donc on va faire donc sur la dernière la dernière page ici du carnet donc vous allez prendre donc un morceau ici qui va faire toute la hauteur en fait vous utilisez le morceau de papier que vous avez coupé de votre papier 30-30 il va vous rester deux bandes et dans ces bandes là en fait vous prenez donc un morceau qui va faire la longueur donc c'est à dire 22 cm donc elle fait la longueur elle fait 22 cm et vous prenez vraiment le morceau qui reste là il faut pas couper vous prenez tel quel ce que vous avez coupé et deux morceaux en fait de 14 cm voilà deux morceaux de 14 cm comme ceci donc sur ces morceaux là donc on va venir faire un pli à 1 cm pour faire les rabats alors un pli à 1 cm voilà donc là on plie à 1 cm voilà donc là on va venir le mettre de ce côté ici donc pour faire ce rabat de ce côté là et moi j'avais arrondi les angles donc ça c'est pas obligatoire ça vous le faites ou vous le faites pas c'est comme vous voulez et donc on va venir faire un pli également à 1 cm sur les deux sur les deux rabats donc ils vont aller de ce côté là un de chaque côté donc on plie à 1 cm voilà donc le premier avec 1 cm et le deuxième avec 1 cm voilà voilà donc moi je vais arrondir les angles vous le faites ou vous le faites pas c'est comme vous voulez et puis je reviens et on colle ensemble pour former le folio alors voilà mes angles sont arrondis vous voyez c'est toujours je trouve que ça finit bien je trouve que c'est plus joli alors on va venir donc former le folio donc on va d'abord prendre la grande bande donc je vais bien remarquer mes plis quand même voilà donc on va venir donc coller le le morceau le grand morceau le grand côté donc on met de la colle c'est toujours j'arrive presque à la fin du pot donc c'est toujours galère pour avoir j'essaye de me dépêcher donc donc on vient prendre donc le côté plié et on vient le coller donc ici on se met bien on s'aligne bien et on vient coller voilà on fait la même chose pour les petits côtés je vais pas le mettre dessus ici parce que si je mets de la colle partout ça va pas le faire voilà j'espère que je suis bien dans le champ là alors on vient faire la même chose en haut on s'aligne bien on s'aligne bien on s'aligne bien voilà et on vient faire la même chose avec celui du bas voilà on appuie bien oui c'est quelque chose vraiment de très très simple c'est vraiment pas compliqué mais je trouvais que ça faisait joli quoi dans un carnet de voyage c'est joli donc comme ça on a nos deux rabats et on a le grand côté donc ce qui nous donne la pochette la pochette folio voilà c'est tout simple et donc après donc vous pouvez faire un paper clip ou mettre une petite pince ou ce que vous voulez et après ça vient tenir ici en fait le folio fermé donc si vous avez des documents à l'intérieur ou quelque chose vous pouvez venir fermer par une petite pince ou un petit clip ça c'est comme vous voulez alors maintenant donc il restera à décorer donc je vous remontre ici le mien donc on a fait la pochette à soufflet on a fait le côté folio donc voilà donc sur le côté ici donc là c'est juste une simple petite pochette que je vous montre là j'avais fait une simple petite pochette en plus pour insérer le petit tac qu'il y avait dans la collection mais sinon bon là c'est juste du papier collé dessus donc là on va le décorer ça je le ferai de mon côté et je vous remontrerai après ici le passant donc là c'est la même chose on va le faire donc là je vais choisir mon papier décoré et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer comment on fait le passant et ça c'est vraiment quelque chose de très 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 simple voilà je vous retrouve tout de suite alors voilà j'ai coupé donc mon morceau donc pour venir mettre ici au milieu donc qui va faire ça va faire comme ça et j'ai coupé donc dans un morceau de papier donc une petite bande de 2 cm par je ne sais plus la mesure par 21 et donc ça ça va nous permettre en fait de faire notre passant alors le passant c'est vraiment soit vous pouvez le prendre la dimension vraiment exacte le coller de chaque côté mais alors vous serez coincé si vous devez passer quelque chose de plus large moi je fais toujours mon passant comme ça donc je prends une petite bande de papier que je viens comme ça plier donc de chaque côté voilà je vais venir les coller et donc ça va venir nous faire en fait simplement notre passant comme ça vous avez vraiment toute la largeur là qui est disponible si vous voulez vraiment insérer quelque chose de la même largeur que le papier et donc j'avais oublié de vous dire aussi que j'avais ancré tous mes papiers donc avec cette distress oxy donc moi j'ai pris la tumbler de glace voilà donc moi j'ancre tous mes papiers comme ça donc ici je vais ancrer je vais coller et donc comme ça ça va nous faire notre page notre page avec les passants donc vous voyez c'est quelque chose de très 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 simple ensuite il nous restera à faire donc le côté carnet avec la reliure et ensuite notre carnet de voyage il sera terminé j'espère que la vidéo en direct comme ça ça vous plaît je voulais un peu changer je voulais un petit peu changer par rapport à l'habitude où je fais en vitesse accélérée je fais ma voix au dessus bon je me dis ici on se retrouve un petit peu ensemble en direct donc bon ben c'est peut-être des personnes qui vont aimer d'autre part j'essaye de faire un petit peu j'essaye de varier un peu au niveau de mes vidéos vous me direz si ce que vous préférez vitesse en temps normal ou vitesse accélérée ou quoi donc on va venir coller donc notre passant donc là rien de plus simple on vient mettre de la colle sur les deux petites les deux petits bouts hop on prend notre papier que j'ai ancré au préalable on vient mettre au milieu voilà ça et puis on va venir coller donc notre page au milieu du carnet voilà et on vient le coller donc au milieu voilà et on vient le coller donc au milieu voilà donc ça nous donne ça et donc vous avez le passant donc pour savoir insérer insérer ce que vous voulez donc moi j'avais fait des petites cartes dans l'autre album j'avais fait des petites cartes comme ça voilà voilà simplement des petites cartes avec ça ce sont les petites cartes comme de chez action comme je vous ai montré tout à l'heure pour faire les soufflets ben voilà j'ai récupéré ces cartes là comme elles étaient en craft donc voilà et puis on colle les images dessus comme dans la collection vous aviez des cartes directement avec les images comme ceci donc on a ça en fait dans la collection il y a des cartes avec des superbes images donc moi je récupère ça et donc j'en fais des cartes comme ceci donc ça je le ferai tout à l'heure je vous montrerai à la fin de la vidéo quand il sera fini mais bon ça je vais pas le faire avec vous c'est simplement les cartes et on colle l'image dessus donc là c'est pas la peine de le faire avec vous donc voilà donc le côté je récapitule voilà donc notre structure elle est faite donc pour le moment on en est là donc avec la tranche qui est ici voilà donc des deux côtés donc ça on viendra garnir par la suite quand on ouvre ces deux volets donc le côté pochette à soufflet elle est faite voilà ensuite quand on ouvre on a la partie donc folio ici qui est faite donc voilà et la partie centrale ici avec le passant il est fait aussi donc maintenant ce qu'on va faire c'est c'est la tranche donc enfin c'est la reliure plutôt donc pour ça il faut d'abord on va d'abord venir décorer donc la tranche ici du milieu donc ici donc là on va prendre un morceau de je mesure on va prendre un morceau d'un centimètre et demi sur 22 pour venir couvrir donc l'intérieur et l'extérieur de l'album donc on coupe deux bandes de cette dimension là donc 22 par 1,5 c'est ça que j'ai dit 22 par 1,5 et on vient coller donc la bande ici et ici donc je découpe mes bandes et je vous retrouve tout de suite après alors voilà donc j'ai coupé donc mes deux petites bandes comme ça ici donc on va venir en coller une donc à l'intérieur donc simplement et on va venir en coller une sur l'extérieur du sur l'extérieur de la couverture donc ça directement là voilà juste un tout petit peu trop longue je vais juste couper un tout petit peu là normalement c'est 22 mais bon vous laissez toujours un petit peu voilà là c'est bien voilà et on vient coller donc sur la bande la bande sur l'extérieur voilà voilà donc ça donne ceci la bande et la bande à l'extérieur alors maintenant on va s'occuper à des livrets enfin du petit livret à l'intérieur donc qui est relié donc par la corde par la la corde de lin comme j'ai fait là donc là j'ai fait donc vous avez une page une page simple avec où là vous pouvez écrire où on peut encore mettre des pochettes là c'est comme on veut on a sur le milieu donc la pochette une pochette et ensuite de nouveau une des pages simple où on peut écrire ou coller des photos ou comme vous voulez donc là rien de plus simple on va prendre 4 feuilles en A4 bon là j'ai pris des feuilles kraft ici je prends des feuilles A4 de couleur ivoire donc ces feuilles là donc on va les plier en deux simplement donc on les prend et on les plie en deux je vais juste peut-être prendre mon plioire je ne sais pas où il est évidemment je ne sais pas vous hein mais moi quand je fais quelque chose il y en a de partout et après c'est le bazar et je ne retrouve plus rien ah ici voilà donc ici donc on va prendre les feuilles A4 et on va simplement donc les plier en deux donc tout simplement vous allez voir c'est vraiment très très simple voilà pareil pour les quatre ça je vais vousaledre c'est pas pour un peu c'est pas c'est pas facile j'att bringt tous je vais vous belir c'est pas j'attends je vais vous remettre je vais vous remettre vous remettre je vais je vais mettre vous remettre vous remonterz la voilà alors une fois que vous avez fait ça donc on va prendre sacropodile donc on va les insérer les unes dans les autres comme ça voilà comme ça on va venir donc perforer je prends ma cropodile alors si vous n'avez pas ça vous prenez une perforatrice ça va aussi autant utiliser le matériel qu'on a je vais garder ça pour les œillets après donc on peut perforer on va perforer à 1 cm c'est pas la peine de perforer trop loin non plus voilà donc on prend sacropodile et on vient donc perforer donc ici donc on va faire un trou là et un trou ici et ensuite on viendra perforer donc les feuilles de la même manière de la même manière ici au milieu et puis on va passer le fil et voilà je vous montrerai pour faire la pochette au milieu donc on prend notre je vais régler sur 1 cm voilà donc on vient ici on prend sacropodile hop on fait le trou donc un trou deux trous et maintenant je vais être embêtée parce que je pense que j'ai pas de petits des œillets assez petits pour entrer dans les petits trous je vais regarder mais ah si je crois que j'en ai un je vais regarder avant si ça fonctionne ah ben non évidemment j'ai pas d'œillets pour j'ai pas d'œillets pour les petits trous bon là non plus mais ça c'est mal fait dommage ça tant pis je veux dire cela non plus ils vont pas donc ben non donc je vais faire des gros trous parce que sinon je sais pas mettre les œillets donc je recommence ça il fallait bien que ça ne fonctionne pas du premier coup sinon ça va être trop simple bon je reprends mon gros côté plutôt je vais essayer de refaire donc mes trous au même endroit si je reprends si je prends le mauvais côté c'est sûr que ça fonctionnera pas voilà donc je refais mes trous je refais les gros trous du coup comme ça je vais savoir mettre mes œillets sinon je sais pas mettre mes œillets bon voilà alors mes œillets c'est plus joli avec les œillets voilà donc il y a un œillet qui est mis donc on va venir maintenant perforer donc mes feuilles je vais mettre l'autre par contre j'ai pas très bien centré le trou voilà donc mes œillets sont mis voilà donc on va venir maintenant perforer donc mes feuilles voilà donc même chose là je vais le faire avec le petit parce que sinon je vais avoir des trop gros trous dans le dans le papier j'ai pas envie donc voilà voilà donc simplement comme ça un trou de chaque côté donc après on va venir prendre on va venir prendre notre papier on va mettre donc les on va passer le fil et on va attacher tout ça donc je prends mon fil de lin je vais le faire en double je pense donc je vais le faire deux fois comme ça j'aurai j'aurai un peu plus de matière sur la couverture j'aime bien quand il y a beaucoup de fil et des nœuds et tout ça donc je vais le faire deux fois voilà donc je passe le fil je relis tout ça donc tout simple pour relier donc on passe donc le fil dans le trou ici j'ai tout ça mais c'est parce que moi j'ai toujours je galère toujours à passer les j'ai pas encore acheté d'aiguilles les filles donc on passe le fil ici à l'intérieur on le repasse donc de l'autre côté à l'extérieur et puis on vient tout on vient tout nouer simplement on fait la même chose là on passe, on repasse de l'autre côté et on vient faire le nœud je fais ça et je vous retrouve après alors voilà donc mes papiers sont reliés donc avec la corde ici donc sur le côté donc ils sont reliés donc voilà le passant est ici donc pour faire donc la pochette je reprends mon autre donc je vais juste décorer je crois la première page et le reste je vais laisser comme ça parce que le papier est très beau donc pour faire la pochette ici du milieu je vais en fait vous montrer c'est très simple aussi donc on va prendre vous prenez le milieu donc là en l'occurrence il est là voilà donc les deux la dernière page où la corde passe au milieu on va venir mettre en fait de la colle ici de chaque côté on va refermer et ça va vous donner une pochette en fait au milieu alors on prend sa colle on vient mettre la colle ici bien au bord et on vient refermer de chaque côté comme ça en même temps on ne voit plus le fil décaché donc par la feuille par la feuille du milieu voilà maintenant si vous voulez encore en faire une ici on fait pareil vous reliez donc soit celle-là avec celle-ci ou celle-ci avec celle-là si vous voulez encore faire une pochette supplémentaire comme ça vous allez vous retrouver avec avec plusieurs pochettes donc voilà comme c'est un carnet de voyage c'est quand même pour y insérer des choses dedans donc c'est toujours bien d'avoir des pochettes des pochettes supplémentaires donc ici il y a plus de feuilles une, deux, la pochette et puis encore après une, deux et trois pages donc si on veut relier ces deux-ci ensemble comme ça, ça nous fera en fait deux pochettes deux pochettes dans les, dans les carnets voilà donc moi je vais le, je vais le décorer parce que bon là il est fini niveau structure il est fini en tout cas donc une fois fermé donc ça vous donne ça voilà donc ici moi je vais le, je vais le décorer et puis je vous retrouve après donc pour vous, pour vous le montrer une fois, une fois décoré à tout de suite alors voilà on se retrouve donc avec la fin de, de mon carnet de voyage donc ici je l'ai recouvert de papier donc voyez l'intérieur donc la pochette à souffler les, euh, les, les pages avec la pochette au milieu ici donc le folio voilà le folio et le passant qui est ici au milieu voilà il y aura encore quelques petites pochettes à faire et tout mais bon là le principal du tuto donc vous l'avez donc la construction etc. de ce carnet de voyage donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser également je vous y répondrai le plus vite possible donc j'ai demandé aussi à Laurence donc pour les papiers de cette collection Stamperia elle va les rentrer en boutique très prochainement donc elle était en rupture de stock maintenant si vous voulez les réserver n'hésitez pas à la contacter par mail par mail elle m'a dit qu'elle se fera un plaisir de toute façon de vous, de vous les mettre de côté donc il n'y a pas de soucis voilà donc moi je reviendrai très prochainement donc pour la présentation de mes nouveaux kits vers le, vers le 13, 13 juin donc la semaine prochaine normalement j'ai tout reçu donc normalement je vais, je vais pouvoir vous les présenter donc en attendant je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye